Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est vendredi 13 septembre. 2019, 23h44, il ne reste plus que 16 minutes à cette journée de malédiction qui représente le 13 septembre. Imaginez-vous, merci d'être là vraiment, c'est très apprécié. Votre présence est essentielle, vos liens, vos messages sont essentiels. Notre communauté est essentielle pour savoir se préparer à ce qui nous attend. Les changements climatiques sont majeurs. Le minimum solaire, le grand minimum solaire vont nous amener toute une épreuve. Les changements politiques, plus de 800 millions, 800 millions de jobs, 800 millions d'emplois vont disparaître d'ici 2030, vont être remplacés par la robotisation. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là? La vie ne fait qu'augmenter, il n'y aura jamais une baisse du coût de la vie, j'espère que vous êtes conscient de ça. Il n'y aura jamais une baisse des impôts non plus. Ça va toujours être en augmentation, le coût de la vie fait en sorte... Savez-vous, on s'arrange pour nous garder, nous, presque dans un état de pauvreté. Tu as les pauvres, les extrêmement pauvres, tu as la classe moyenne qui végète maintenant et à qui on laisse toujours un petit peu plus que les autres pour qu'elles s'attachent à cette bouée-là et qu'elles fassent survivre le système. Et qu'elles soient convaincues qu'il faut lutter pour tout ce que nos politiciens nous proposent. Si vous voulez garder ce que vous avez, la classe moyenne, si vous ne voulez pas vous retrouver dans la pauvreté, vous devez absolument nous écouter. Et c'est normal, c'est un instinct tout à fait normal que tu s'accrochais à ce que tu as. Parce que tu regardes ce qu'il y a en bas, tu te dis « Wow, je ne suis vraiment pas loin, je n'ai vraiment pas envie de m'y retrouver. » Donc on t'en laisse juste assez pour que tu t'accroches à ce que tu as, pour penser que tu es mieux que ceux qui sont dans la pauvreté, l'extrême pauvreté. Et c'est vous qu'on va convaincre. Les pauvres, les extrêmement pauvres, n'ont rien à foutre de la politique, n'en ont rien à foutre. Ils savent que c'est perdu d'avance pour eux autres. Ceux qui restent convaincus et qui font marcher le système, c'est nous qui en avons encore un petit peu. Et on nous convainc qu'il faut s'attacher à ça. Et c'est tout est menacé, voyez-vous. Tout, vous êtes menacés par les pauvres, par les extrêmement pauvres, par plein de choses. Attachez-vous à ça, faites-nous confiance. Et on perpétue le système dans lequel on est. C'est un peu ça le drame. Et on se fait attraper à chaque fois. Alors que dans le fond, il faudrait réaliser qu'on est avec les pauvres. On est rendu là. C'est l'illusion qu'on nous a laissé qu'on n'était pas comme eux. Parce que dans le fond, ce qu'on a, c'est tout grâce au crédit qu'on a. Donc on n'a pas vraiment, cette richesse-là. Votre voiture ne vous appartient pas, votre maison ne vous appartient pas. Souvent, tes vêtements t'appartiennent, oui, parce que tu les portes, mais ils ne sont même pas payés. Puis même si tu faisais faillite, tu les garderais parce qu'on ne voudrait pas de tes vieux vêtements. On viendrait chercher ta maison, on viendrait chercher tout ce qui a une valeur, ta voiture. Donc il n'y a pas grand-chose qui nous appartient. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut payer cash. Donc on fait partie de cette même catégorie de gens qui sont pauvres et très pauvres et qui ont laissé tomber le système depuis longtemps politique et qui ont perdu tout leur espoir. Nous, tout ce qui nous différencie d'eux, qu'est-ce qui fait qu'on s'accroche à notre bouée? C'est que nous, on nous donne encore du crédit. Alors que les pauvres et les extrêmement pauvres ne sont pas capables d'avoir accès au crédit. Comprenez-vous? C'est important de comprendre ça. Il y en a qui me disent, tu ne sais pas de quoi tu parles, d'un quotient intellectuel, tout ça, de la moyenne. Vous savez, moi, ce qu'on dit, ce n'est pas vraiment important de moi. Moi, je n'en ai vraiment rien à brander, comme disent nos cousins français. Moi, j'ai un message à passer. Je sais que vous le comprenez, vous autres, de l'autre côté de l'équivalent. Puis vous comprenez ce que je veux dire. La classe dirigeante nous a donné l'illusion que nous autres, on était mieux que ceux qui sont en bas, qu'on était dans une meilleure position que ceux qui sont en bas. Mais on lutte. Nous autres, on continue à lutter. Nous autres, ils ont abandonné la lutte. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus d'espoir. Nous autres, ils nous ont laissé juste assez d'illusions. Parce que c'est de l'illusion. Parce que ce qu'on possède, ça ne nous appartient pas. C'est tout à crédit. Il n'y a rien de payé pour la plupart d'entre nous. Donc, on est dans le même bateau que ceux qui sont en bas de nous, dont on essaie de nous faire peur. On nous dit, vous ne voulez pas vous retrouver dans la pauvreté, faites-nous confiance, continuez à faire marcher ce système de corporatistes. Et où on est au service du 1% de la population la plus riche. Alors qu'il faudrait qu'on réalise qu'on est comme eux déjà. Puis que c'est le reste, c'est juste une illusion. Puis on nous fait vivre dans l'illusion. Puis on est comme le petit hamster qui tourne et qui tourne. Et qui pense qu'il va quelque part. Si on s'unissait avec eux, on serait vraiment puissant. Si on laissait tomber toutes ces idées qu'on a de cette bouée à laquelle on veut s'accrocher, en étant de gauche ou de droite. En pensant qu'on va être sauvé de la position dans laquelle les pauvres se trouvent. C'est complètement illusoire. Il faut qu'on réalise qu'on est dans la même position. Et que c'est une illusion qu'on nous a donnée, qu'on n'était pas dans la même. Et qu'il faut qu'on s'en laisse, s'unir avec eux, pour faire un changement à 180 degrés. Puis de ne plus parler de politique. Gauche-droite. Mais bien un affrontement entre pauvres et riches. Puis on est tous dans le même bateau. Puis on s'en vient après vous autres. Puis vous allez tout perdre. Parce que vous allez perdre le pouvoir. Puis vous allez arrêter d'avoir tout pour vous. Toutes les lois pour vous. Les règlements pour vous. Les budgets pour vous. Et nous autres les miettes. Puis on est vraiment beaucoup plus nombreux. Imaginez si on le faisait. Ce serait extraordinaire. Parce que peu importe la couleur de ta peau, la race, la religion, ton orientation sexuelle. On est tous ensemble dans la pauvreté. Puis on est tous au service de ces gens-là. Puis on est tous les victimes. Puis on ne reçoit que les miettes qu'on distribue. Alors qu'eux ont le pouvoir. Le contrôle de l'argent. Et nous, les miettes est à leur service. Donc il ne faut plus regarder ça gauche-droite. Il faut vraiment qu'on revienne à une époque où déjà ça existait. On confrontait les classes sociales. On abordait la politique au niveau des classes sociales. C'est disparu. Je ne sais pas pourquoi. On le sait pourquoi. Parce que c'est comme ça qu'ils nous ont piégés. En oubliant ça. En se faisant disparaître ça. Les médias collaborateurs ont fait disparaître ça. Cette analyse des classes sociales. Des pauvres contre les riches. C'est devenu gauche-droite. Je pense que c'est important de réaliser ça. Je voulais vous parler de la tempête du siècle en Espagne. Mais encore une fois. Comme vous me connaissez. Ça m'arrive juste à divaguer. Mais c'est essentiel. Parce que c'est un message qu'il faut qu'on comprenne de plus en plus. Je vous reviens. C'est vendredi soir. On peut se permettre de philosopher entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada